Le point essentiel de son enseignement est que nous sommes déjà absolument libres, qu'il n'y a rien que nous ayons à faire, à construire, à devenir ou à changer en nous. Nous devons simplement voir la réalité de la vie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce corps ni ce mental, qu'ils sont, pourrait-on dire, le jeu des éléments. Et avec cette compréhension, se présente cette joie extraordinaire et la liberté, c'est tout. Les visiteurs posaient souvent des questions sur l'effort et sur l'aide que les disciplines spirituelles apportent à l'éveil du rêve qu'est l'ignorance. Lorsqu'on a besoin d'effort, l'effort apparaît. Lorsque l'absence d'effort devient essentielle, elle s'affirme d'elle-même. Vous n'avez pas à réjanter la vie. Laissez-vous simplement porter par son flux. Et consacrez-vous entièrement à cette tâche du moment présent, qui est de mourir maintenant au maintenant. Car vivre, c'est mourir. La vie ne peut exister sans la mort. On doit en définitive aller au-delà du savoir. Mais la connaissance doit apparaître. Et on peut y parvenir grâce à une méditation constante. En méditant, le savoir « je suis » progressivement se stabilise, fusionne avec la connaissance universelle et devient ainsi totalement libre, comme le ciel ou l'espace. Ceux qui viennent ici avec l'idée d'acquérir un savoir, même spirituel, viennent en tant qu'individu visant à obtenir quelque chose. C'est la véritable difficulté. Le chercheur doit disparaître. Lorsque vous connaissez votre véritable nature, la compréhension « je suis » demeure. Mais cette connaissance est sans limite. Il ne vous est pas possible d'acquérir la connaissance. Vous êtes connaissance. Vous êtes ce que vous cherchez. Votre être véritable est antérieur à l'apparition de tout concept. Plongez profondément en vous-même et vous le trouverez facilement et simplement. Allez dans la direction du « je suis ». Tout existe dans le mental. Le mental et le corps sont tous deux des états intermittents. Le résultat de ces flashs crée l'illusion de l'existence. Cherchez ce qui est permanent dans le transitoire, réel dans le non-réel. C'est la sadhana ou pratique spirituelle. Tous ceux qui ont atteint la réalisation dans l'instant, par simple contact, regard ou pensée, étaient mûrs pour cela. Mais ils sont très peu nombreux. La majorité a besoin de temps pour mourir. La sadhana est une maturation accélérée. Comment aborder cette pure présence dont parle Maharaj sous l'aspect d'être un avec elle ? En tout premier lieu, vous devez réaliser que vous êtes la preuve de tout, y compris de vous-même. Aucun être ne peut prouver votre existence, car son existence doit d'abord être confirmée par la vôtre. Votre existence et votre connaissance sont les vôtres. Vous venez de nulle part et n'allez nulle part. Vous êtes être et présence intemporelle. Développez l'attitude témoin et vous découvrirez par votre propre expérience que le détachement suscite le contrôle. L'état témoin est plein de puissance. Rien de ce qui le concerne n'est passif. Gardez simplement présent à l'esprit le sentiment « Je suis ». Fondez-vous en lui jusqu'à ce que votre esprit et vos perceptions deviennent un. En renouvelant les tentatives, vous trébucherez sur le juste équilibre de l'attention et votre esprit s'établira fermement en la pensée-perception « Je suis ». Quoi que vous pensiez, disiez ou fassiez, le sentiment de l'être immuable et aimant demeure comme l'arrière-plan à jamais présent du mental. Maharaj parlait du « Je suis » comme d'une passerelle entre ce qui est temporel et ce qui est éternel. En reconnaissant que toutes les formes des sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et de la pensée sont changeantes, et en en sortant, en dépassant leurs limites, on devient, pour ainsi dire, le témoin de ces choses. C'est ce qu'il nommait le sentiment « Je suis ». Tout change, excepté ce témoin qui peut savoir qu'il en est bien ainsi. Et lorsque vous demeurez dans cet état témoin, dans ce « Je suis », il est possible de le retourner sur lui-même comme une passerelle et de voir qu'il n'y a là personne, que cet état témoin apparaît comme le soleil apparaît le matin, puis disparaît, et qu'au-delà, il y a l'espace et le vide, et ce qu'il appelait l'amour et la sagesse. Maharaj l'exprimait ainsi, « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. » Maharaj parlait souvent de son gourou et du rôle du maître dans la vie spirituelle. Chaque matin, il décorait avec vénération les photos de son gourou accrochés au mur de la chambre du haut. Il disait souvent que le maître véritable est son propre soi. Le plus grand gourou est votre soi intérieur. En vérité, il est le maître suprême. Lui seul peut vous conduire à votre but, et lui seul vient à votre rencontre au bout du chemin. Faites-lui confiance, et vous n'aurez besoin d'aucun gourou extérieur. Mais, je le répète, vous devez avoir un ardent désir de le trouver, et ne rien faire qui puisse créer des obstacles et des retards. Vous n'êtes jamais son gourou, car il est éternellement présent en votre cœur. Ce qu'il veut de vous est simplement que vous appreniez la présence à soi, le contrôle de soi, l'abandon au soi. Cela peut sembler ardu, mais c'est facile si vous êtes fervent, et tout à fait impossible si vous n'êtes pas. Tout cède devant la ferveur. Le véritable gourou ne vous humilera jamais, pas plus qu'il ne vous éloignera de vous-même. Il vous ramènera constamment au fait de votre perfection intrinsèque, et vous encouragera à chercher au-dedans de vous. En ce qui concerne le sens illusoire d'être, traditionnellement nommé ego, Nisargadatta dit que découvrir la source du concept « je suis » et comprendre absolument qu'il n'est rien d'autre qu'une idée conceptuelle de soi-même, est le chemin vers la réalisation de soi et la complétude. Maharaj demande aux chercheurs d'être dans l'état qui précède l'expérience « je suis ». Le concept « je suis » vient spontanément et s'en va spontanément. Quand il apparaît, il est étrangement tenu pour réel. Toutes les méprises survenant ensuite viennent de cette impression de réalité dans le « je suis ». À l'instant où le sentiment « je suis » apparaît, le monde apparaît également. Quelle que soit l'image que vous ayez de vous-même, elle n'est pas réelle. La connaissance véritable consiste à demeurer dans votre propre soi. L'enseignement de Maharaj déplace notre présence consciente du concept « je suis », sentiment d'identité distincte, à un état non-duel d'unité avec l'absolu, qui est notre nature véritable. Des visiteurs ont demandé des éclaircissements à propos de cet état de vacuité. Je veux dire « libre de tout contenu ». Je ne suis pour moi-même ni perceptible ni concevable. Il n'y a rien que je puisse désigner en disant « je suis ceci ». Vous vous identifiez à tout si facilement. Je trouve cela impossible. L'impression « je ne suis pas ceci ou cela » ou « rien n'est mien » est si forte en moi que dès qu'un objet ou une pensée apparaît, il me vient immédiatement le sentiment « ceci, je ne le suis pas ». Je découvre qu'en déplaçant d'une manière ou d'une autre le foyer de l'attention, je deviens la chose même que je suis en train de regarder et je ressens le type de conscience qu'elle possède. Je deviens le témoin intérieur de la chose. Je nomme « amour » cette capacité de pénétrer les autres foyers de conscience. Mais vous pouvez lui donner le nom que vous voudrez. Puisqu'en tous les points du temps et de l'espace, je peux être à la fois le sujet et l'objet de ce qui est vécu, j'exprime cela en disant que je suis les deux, et aucun est au-delà des deux. Du point de vue de la réalisation du « soi » ou « éveil », il n'existe pas d'individu. Le « soi » ou « Dieu » existe en tant que toute la manifestation. Un visiteur demanda à Maharaj comment cette individualité était née et pourquoi nous pensons être des individus séparés. Vos pensées concernant l'individualité ne sont vraiment pas vos pensées. Ce sont des pensées collectives. Vous croyez être celui qui a les pensées. En fait, les pensées surgissent dans la conscience. Au fur et à mesure que se développe notre connaissance spirituelle, notre identification avec le corps mental diminue et notre conscience se déploie en conscience universelle. La force vitale continue d'agir. Mais ces pensées et ces actes ne sont plus limités à l'individu. Ils deviennent la manifestation totale. C'est comme pour le vent qui ne souffle pas pour un individu, mais pour la manifestation tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada